salut à tous alors on se retrouve avec mathieu pour la dernière vidéo on va parler de la rs6 c'est celle là c'est le v8 pas fait de nouveau c'est le nouveau v8 biturbo donc avant que tu étape dans l'autre père c'est ça avant que tu aies l'autre père tu avais donc liné pendant qu'on avait la perf on avait aussi la rs6 donc rs6 que tu avais acheté d'occasion oui ça donc rs6 on est quoi là donc de 2007 mais 2013 pardon 2013 120 milles 140 mille euros neuf je saurais pas dire que moi j'ai acheté l'occasion mais oui on était dans pas loin de ces prix là et d'occasion ça on tombait déjà à combien moi je l'ai acheté donc au bout de 2013 j'ai acheté en 2021 si je ne me trompe pas dans que les 8 8 9 ans on était dans les faut compter dans les 50 à peu près d'accord déjà un véhicule qui a huit ans et un peu plus de boîtier prix quoi oui 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 moi je l'avais parce qu'elle avait beaucoup elle avait quand même déjà 100 150 ou 140 je me souviens plus donc pratiquement le prix de ça là neuf ouais elle avait ça pour les mêmes qu'elle avait 148 roumaux elle avait 140 mille kilomètres facilement 146 est très joli mais bon en break très souvent si on a le rsi c'est quasiment comme ça n'existe qu'en break à l'existeront avec ok au niveau donc bien sûr je crois qu'on va éviter de parler de la consommation je pense que tu dois revivre même si j'étais parce que moi je n'appuie pas mais ça t'appuie pas entre 10 et 14 à assez simple à sur l'autoroute à 130 11 11 les deux ans quand même en boîte tuite dans c'est une mémoire chronique je crois c'est ça c'est la multi chronique ok donc ouais quand même un petit 10 on peut désactiver en plus les cylindres au 98 et donc en gros tu es pas là on l'est fait à drame à 250 euros le plein minimum c'est 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 un sacré bras oui après en termes de plus par rapport une tesla c'est kiff kiff en termes d'assurance et kiff kiff il ya aussi l'entretien par contre derrière par contre tous les ans non c'est long life donc normalement c'est trente mille rapide 2 et 2 ans mais bon pareil le parent de l'entretien on se fait massacrer on se fait massacrer mille 2 alors moi j'ai gérard j'ai fait que des garages spécialisés j'allais plus chaudi ce que j'avais pas confiance à cause de tous les retours en fait de pertes de propriétaires qui allaient chez audi en rs et qui étaient mécontents du prix du et du service c'est pour ça beaucoup de finalement beaucoup de pardon de dire petit garage mais de garage spécialisés rs m ou ou mg là qui par contre connaissent les voitures sur le bout des doigts et d'une gentillesse et d'une sympathie et qui font les prix tout à fait pardon de le dire mais le speedy nos retours sans dénigrer quoi mais voilà où on achète les pièces on ne sait pas bombarder ils font la vidange ils font très bien c'est pas justifié en fait et la pièce qui à 100 balle mais va passer deux heures mettons même si c'est 150 balles ça fait 300 balles ça fait donc 400 balles et à 1000 euros et vous passez où les 600 euros on se fait un forfait monsieur à d'accord on se fait oui un peu ça parce qu'en fait quand avant d'avoir la rs 6 j'avais le btd qui était magnifique qu'ils vont se mettre là à vrai et j'ai donc le 3 litre v6 btdi le oui que je connais donc c'est 313 chevaux à l'europe peut-être normalement en classique en classique en berlin cette fois-ci non on voit toujours en bret toujours en bret toujours en bret d'accord donc qui passait l'aperçu alors là la console c'était avec le bruit trafiqué du v10 là oh oui moi mais c'était c'était vraiment magique et avant que audi me fasse un rappel j'étais à 5,6 au sang c'était exceptionnel un rappel audi ça me l'a fait monter il y a eu des trous dans la boîte c'était affreux je suis monté à plus de 7 8 litres après donc je l'ai revendu à regret mais je l'ai rendu parce qu'en fait c'était de mise à jour mise à jour de la boîte il ya un rappel il ya un rappel qui a été fait chez audi qui je crois que c'était suite au diesel gate il me semble c'était suite au diesel gate en fait donc la conso annoncée n'était pas la bonne en fait je pense que c'est pour pas se dire moi en tout prix je l'ai fait à audi dreux je l'ai repris j'ai fait donc dreux les yvelines je comprenais pas il y avait des trous dans la boîte il ya des trucs du vide des trous et la conso qui prenait 30% j'ai pas compris et j'ai appelé audi m'a dit ben non on peut rien faire c'est comme ça ça m'a dégoûté j'ai revendu et j'ai eu l'opportunité d'acheter cette rs6 pendant que les taux étaient ridicules en fait quasiment de payer en 0% frais quasiment donc j'ai eu cette opportunité et là j'ai découvert la gamme rs que monsieur d'audi me dit à vous connaissez pas la gamme rs monsieur j'ai dit non mais écoutez je suis découvrant mais là monsieur c'est plus pareil c'est aux véhicules ceci cela est en fait j'ai vérifié qu'effectivement on se faisait on se faisait m'attaquer parce que d'énormément de pièces étaient communes oui avec mon break d'avant tout à fait parce que c'était rs on se faisait massacrer la tête et et le comment dire le magasinier de volkswagen même d'audi de le reconnaissait il disait ou non la gamme rs ils allument c'est fait à la commande voilà un cache un cache coffre le cache coffre du triangle de sécurité dans l'audi r a6 c'était 150 euros c'est un bout de pratique qui fait ça c'est donc voilà donc c'est ça que toutes ces choses là fait tant que tu l'as pas payé bah oui c'est pas parce que tu peux le payer que forcément c'est justifié que ça moi je pense que tout à chacun ce que ce qu'on veut c'est payer le prix de juste prix et c'est la même pièce pour une histoire de coffre ou pour une baguette pourquoi la payer plus cher sur une rs alors que c'est la même oui c'est la même et ça arrive ça aussi des fois dans les gammes que tu te retrouves avec renault dacia ou autre ou en fait où l'austral et puis il est dans la clio mais bizarrement c'est pas le même prix alors que c'est la même tu dis bah écoutez commandez là dans ces cas-là sur la mégane c'est ce que si l'espace c'est beaucoup plus cher ouais ça c'est des barres et par exemple les pièces rs et ben on pouvait pas les corps on pouvait pas le commun des mortels le grand public c'est en scène d'un groupe mais vous allez chez volkswagen il a il va vous sortir tout l'estime avant tous les pièces mais non je peux pas c'est réservé audi donc c'est que audi qui va pour aller commander c'est pareil moi chez le volkswagen alors que le touareg est le même que le cayenne mais c'est notamment sur des verins de coffre ou quoi mais voulait pas y toucher non non c'est pas c'est très souvent après ils travaillent oui comme le rs est travaillé mais à 70 voire même plus des fois pour cent c'est exactement la même chose quoi et donc la question qui tue au final après avoir eu finalement un gros v6 donc les dédi et le v8 donc pour le coup un beau bébé un raciste donc là deux modèles trois performances est ce que tu pourrais retourner sur une une voiture donc thermique là il ya on a croisé un monsieur qui a une modèle 3 en autonomie propulsion même comme la tienne oui et à côté de ça il a une 911 97 et il avait une vieille des années 80 donc une 9 93 je pense un truc comme ça donc est ce que tu pourrais repartir sur on va dire que c'est toujours le même débat que j'ai eu dans la vie il ya la passion et la raison je dirais que finalement même si je ne suis pas mécan mais mécanos pour un sou je sais pas du tout par passion effectivement bah reprendre un récit c'est une voiture qui est magnifique qui est ça fait tout avec un typiquement effectivement vous pouvez tout faire avec maintenant le coup l'entretien c'est très cher la voiture coûte très cher et à côté bah vous avez un petit peu bas la raison finalement la raison bah c'est que vous avez un véhicule à certes et finalement n'est pas dans la même configuration et je peux j'ai pas le même litrage même si si on fait les ratios finalement je pense qu'on est quasiment sur la ration voilà qui par exemple en donne plus oui les rs6 par exemple les sièges avec ses défauts les portes falcon un truc mais tu es dans une limousine c'est un truc de fou quoi et tu en trouves d'occasion à 40,50 mille bayes tranquille je pense que si jamais un jour j'ai la possibilité certainement pas rs6 mais par contre pas passer sur un sur un sur un tecan voilà quelque chose je sais pas pour tester j'ai jamais testé en électrique ouais en électrique ben t'as vu comment il décote alors il y a eu pas mal de problèmes mais s'il est bien vérifié le problème c'est que porsche ils y connaissent rien donc il faudrait pratiquement il y a révolte qui va ouvrir un garage normalement sur paris moi j'attends qu'ils ouvrent ah bien par contre taille cannes derrière il n'y a pas de place pour les trois enfants c'est pas pratique toi de ça suffirait c'est pour ça il est juste magnifique et demain je pense qu'il va tomber au plus bas là honnêtement voilà 40 honnêtement ça chute est parce que en allemagne turbo s qui coûte 150 enfin même s'ils vont dire que voilà la gamme turbo s ça a fondu de plus de 50 70 pour ça ça fond comme neige au soleil quoi c'est vraiment pourtant des voitures qui sont ça que l'intérieur bon voilà typiquement c'est la qualité porsche maintenant je n'ai jamais testé qualité porsche par contre j'ai vu la taille cannes en bas j'ai jamais vu de ça en fait chez porsche c'est de plus en plus plastique par contre là où ils sont très forts c'est sur l'alcantara la qualité de l'alcantara même sur les volants etc sont vraiment top et sont vraiment très très appliquées mais on voit que c'est pas encore un véhicule vraiment électrique si on peut dire il n'est pas assez efficient moi aussi je l'utiliserai plus en délit ou en deuxième mais il faut attendre faut attendre je pense que j'ai gagné sur le nouveau macan va faire une par rapport à un modèle y qu'il en donne moins par rapport à perf en fait et ben il a plus de volume c'est deux fois le prix donc je veux bien qu'il soit très joli mais bon ok on est chez porsche ben tant mieux c'est deux fois le prix la question qui tue et après je devrais filer je vais devoir bombarder est-ce qu'on roule finalement plus lorsqu'on fait plus de kilomètres en tesla oui moi pas typiquement enfin fouille je dirais pense que oui parce que à l'époque quand j'avais pris mes lois j'avais lu effectivement qu'une fois qu'on vous prie en goût électrique on a déjà j'adorais rouler mon prend vraiment encore plus de plaisir à rouler parce qu'en fait finalement c'est vrai que moi je pense que je dirais regarde plus à la dépense franchement tu es tu pars à 100 kilomètres qui dit pas je m'en a pour 20 balles non non je vais aller-retour et c'est plié puis voilà on fait une petite balade tiens à faire une petite balade pour rien oui ça a disparu complètement ça ok eh bien merci beaucoup en tout cas mathieu fin de ceci merci beaucoup et puis ciao à la prochaine